... Nous arrivons à la dernière séquence de cette matinée, une séquence importante parce que ces 3e états généraux de la chimie sont aussi l'occasion de récompenser les entreprises qui ont une démarche ou une action remarquable et innovante en matière de santé, de sécurité, d'environnement ou en matière sociale et sociétale. C'est l'objet de notre séquence récompense avec les trophées nationaux du Responsible Coeur. Et pour porter ce projet à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Pierrat. Bonjour. Bonjour. J'ai peur d'être un peu prosaïque après ce que nous venons d'écouter. Donc on va revenir à des choses un peu plus terre-à-terre. Au Responsible Care, qui est synonyme de progrès continu en matière de performance, hygiène, santé et sécurité, qui est une démarche de la chimie mondiale, lancée au Canada en 1985, qui est reprise aujourd'hui dans une soixantaine de pays et que l'UIC a adoptée en 1990. Alors pourquoi des trophées ? Plutôt que des chiffres arides qui matérialiseraient les performances de notre industrie, on a préféré mettre en valeur des actions concrètes que les entreprises ont développées. En 2012, une première édition de ces trophées avait déjà vu 33 dossiers. Donc on s'est dit qu'à partir de ce qu'on considérait comme un assez joli succès, on allait renouveler l'opération en 2014. Et par contre, là, nous avons eu 82 dossiers, ce qui a donné un travail assez important au jury qui a évalué tous ces dossiers. Le jury, est-ce que je peux avoir la slide du jury, s'il vous plaît ? Voilà. Le jury, je vais vous le présenter rapidement. Il était constitué de Pierre Beaugrand, qui est président d'honneur du syndicat de la chimie organique de synthèse et de la biochimie, de Yolande Bufquin, qui est secrétaire générale du syndicat national de la chaudonnerie, de la tuyauterie, de la maintenance industrielle, dont les adhérents sont un gros client de l'industrie chimique. Un fournisseur, oui, pardon. Éric Darlot, qui est ingénieur à l'ADEME. Éric Fiersion, directeur innovation à l'UIC. Sylvie Latiolle, que tout le monde connaît, puisqu'elle est rédactrice en chef d'information chimie, qui est notre revue de chevet. Et Gilles Lécuel, représentant CGC de la branche chimie. Ces trophées nationaux ont été précédés par des trophées régionaux qui ont permis de faire une sélection des dossiers qui ont été présentés. Et à l'occasion de ces trophées régionaux, des trophées régionaux qui se sont déroulés dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais et Picardie-Champagne-Ardenne, nous avons réalisé une petite vidéo introductive que je vous propose de découvrir avant la remise des trophées proprement dites. Les entreprises de la chimie sont en tant que engagées dans la prévention des risques santé, sécurité, environnement depuis de nombreuses années. Cela se traduit par la signature d'une charte Responsible Care. Et en région Nord-Pas-de-Calais, nous avons été, j'irais, les pionniers dans cet engagement, ce qui se traduit par ces trophées que nous remettons aujourd'hui, trophées santé, sécurité, environnement. La démarche Responsible Care a pour vocation l'amélioration des performances dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. La cérémonie de remise des trophées pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie-Champagne-Ardenne s'est déroulée à Arras le 13 février. C'est le site de BASF Agri-Production qui a obtenu le trophée dans la catégorie santé. C'est une usine qui est spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produits phytosanitaires d'herbicides liquides. L'usine emploie 150 personnes et depuis la création de ce site, il y a bientôt 25 ans, la priorité a toujours été donnée à la sécurité, à l'environnement et à la santé du personnel qui travaille ainsi que des populations environnantes. On a installé dans l'atelier des dispositifs qui permettent de capter le bruit, d'éviter les réverbérations. Donc captation au niveau des plafonds, captation également sur les parois murales, captation également grâce aux dispositions des vitres qui sont en accordéon, de façon à ne pas renvoyer le son dans l'atelier directement. À Arras, six entreprises se sont vues décerner des trophées, parmi elles, la société Cargill à Aubourdin. On a obtenu le trophée coup de cœur pour une campagne de sensibilisation qui a été faite sur le site de Cargill à Aubourdin impliquant les enfants du personnel, donc avec la mise en place de scénarios visant à la prise de conscience du point de vue sécurité des personnes, sécurité alimentaire et environnement. Nos entreprises ont besoin de retrouver du souffle pour continuer à innover, pour continuer à préparer, je dirais, des emplois, préparer une société durable. Et bien voilà, c'est maintenant l'heure d'ouvrir cette séquence récompense du Responsible Care. Alors normalement, j'ai un petit peu de musique, voilà, c'est quand même plus gai pour ouvrir une cérémonie de récompense. Alors dans ces trophées nationaux, une première catégorie, il s'agit de la catégorie environnement. Et pour remettre ces prix, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Sylvie Latiolle, directrice de la rédaction Chimie-Pharma. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, un petit remerciement à l'UIC, à l'Empira, qui m'ont permis de participer au jury et de remettre aujourd'hui ce trophée environnement. Alors comme à la cérémonie des Césars, on m'a fait une petite enveloppe. Voilà, on nous a en découvrir les nominés tout d'abord. Voilà, je vais balayer avec vous la liste des nominés. Alors il y a Blue Star Silicon, site de Saint-Fond pour le programme eau pure de management environnemental. Cryso, site de Sarmes du Loiret pour un béton désactivé à sec. DRT, site de DAX pour la recherche de synergie process eau énergie. Eutical, site de Bonne Encontre pour des billes de polypropylène contre les nuages toxiques. Ensuite, Inospec France, site de Saint-Marcel pour la prévention des déversements accidentels. Groupe d'eau, site de Lauterbourg pour le management environnemental pour une réduction systématique des fuites. Donc ceci, c'est la short list qui a été définie par le jury. Et le gagnant est roulement de tambour. Euticale pour des billes de propylène pour lutter contre les nuages toxiques. Alors, on invite Dominique Catapano et Frédéric Delmas à nous rejoindre. C'est bien ça ? Voilà, donc M. Catapano et M. Delmas vont venir me rejoindre pour que je leur remette ce prix. Alors, le jury a été séduit par la simplicité de la solution puisqu'il s'agit de mettre des billes de polypropylène dans un bac de rétention et s'il y a une fuite, cela réduit les émissions toxiques et donc la zone de danger. Alors, qui veut recevoir le trophée ? Voilà, les voilà. Donc, Euticale... On peut encore les applaudir. Bienvenue à vous. Je pense qu'il... Voilà, je pense que vous venez du Lot-et-Garonne. Voilà. Voilà pour vous. Très bien. Donc, félicitations. Un petit mot ? Eh oui, au nom du groupe Euticale et de l'ensemble de mes collègues, je remercie les gens qui nous ont attribué ce trophée. Voilà. Un petit mot à vous ? Oui, également. Merci à tous. Et puis, on est très fiers. Voilà. Merci. Bravo. Merci beaucoup. C'était les grands gagnants de la catégorie environnement. Comme vous voulez. Je vous propose maintenant de passer à la seconde catégorie. Il s'agit de la catégorie santé. Et pour remettre ce prix, j'accueille à mes côtés Yolande Buffin qui est secrétaire générale du syndicat de la tuyauterie et de la maintenance industrielle. Merci à vous. Bonjour. Donc, effectivement, pour cette catégorie santé, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de pouvoir participer à ce jury tout d'abord et aujourd'hui de pouvoir remettre ce trophée. Donc, tout d'abord, les nominés. Tout à fait. Donc, sur cette catégorie santé, les nominés sont BASF Agri-Production, le site de Graveline, pour le traitement acoustique d'un atelier de conditionnement. Le deuxième nominé, Ineos Petro-Ineos, site de la Vera, pour la biométrologie, un nouvel outil pour renforcer la prévention des risques d'exposition aux substances dangereuses grâce au traitement des signaux faibles. Et alors, le gagnant de cette seconde catégorie santé est... Et donc, le lauréat est Ineos Petro-Ineos sur la biométrologie. Donc, Hélène Sevestre, si elle souhaite... Donc, la lauréaté est Hélène Sevestre que nous accueillons avec plaisir. Pour le remettre son prix. Bonjour, madame. Félicitations. Et donc, pour ce trophée, le jury a particulièrement relevé qu'une telle démarche est assez unique dans le secteur de la chimie de base. Et c'est une action de prévention qui, en amont, peut certainement inspirer bien d'autres sites. Voilà. On va vous remettre votre trophée. Voilà. Une félicitation. Je vous laisse dire un mot. Merci aussi. Alors, on va monter un tout petit peu le micro. Voilà. Qu'on vous entende bien. J'ai pas préparé de discours, mais bon, merci à tous. Et on a travaillé effectivement sur les préventions des maux de la chimie, je dirais, pour faire le lien avec ce qui a été dit avant et avec le service médical sur notre site. Parfait. Merci beaucoup, madame Sylvestre. Et encore, félicitations. Alors, nous passons maintenant à la troisième catégorie. Il s'agit de la catégorie sécurité. Et pour remettre ce prix, j'appelle Frédéric Gaucher, administrateur à l'UIC et administrateur également du CEFIC. Bonjour, bienvenue. Bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous montrer que la sécurité est un sujet qui réunit tous les chimistes parce que vous allez voir, nous avons huit nominés et ces huit nominés dont la liste s'affiche vous montrent toute la diversité et la fécondité de l'industrie chimique pour aborder ce sujet essentiel. Alors d'abord, Air Liquide, France Industrie, site de Pardis, inspection télévisuelle de capacité sous pression. Deuxième nominé, Cargill, site de Aubourdin, les enfants s'engagent pour la sécurité de leurs parents, vous les avez vus sur la vidéo tout à l'heure, DRT, site de DAX, de la tête aux pieds, management de la sécurité, Gage Chimie, site de Toulouse, Chemicals, data provider, système d'information sur les produits à destination des clients, Isochème, site de Jeannevilliers, Vimavie, mise en situation du responsable HSE sur les tâches les plus difficiles, Lamesta, chimie fine, site de Gillette, Raptor, micro-réacteur de synthèse organique, Orion, ingénieur carbone, CACAS, site d'Ambès, utilisation de l'art pour le management de la sécurité, et enfin Total, Petrochemical, site de Saint-Avol, prévention des expositions lors d'un grand arrêt. Alors parmi ces huit nominés, quel est le lauréat ? Qui est le lauréat ? Je crois qu'encore une fois, les enfants sont ceux qui nous tirent dans l'avant. J'appelle à nous rejoindre, Sylvie Dutoit et Patrick David, parce que le vainqueur, c'est Cargill, avec les enfants, s'engage pour la sécurité de leurs parents. Une très belle initiative. Bravo à vous, rejoignez-nous sur le même plateau. Ils arrivent. Venez au centre, qu'on vous voit bien sous la lumière, c'est aussi l'objectif, même si ce n'est pas toujours facile. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous remettre le trophée. Alors, mettez bien votre micro, parce que sinon... J'ai le plaisir de vous remettre le trophée. Qui dit un mot ? Tout d'abord, merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants à l'UIC pour cette nomination. Donc, quand je dis nous, je dis moi, tout d'abord, pour la campagne qui a été réalisée. Ensuite, toutes les personnes qui ont participé à cette campagne, mais surtout au nom de Cargill, puisque pour Cargill, la sécurité est la priorité numéro une. Et donc, être nominé dans la catégorie sécurité est vraiment une reconnaissance. Merci. Xavier ? Alors, moi, je voulais signaler le fait que, du coup, la sécurité est souvent concernée comme... Enfin, est perçue comme des contraintes. Et en fait, en ayant fait cette campagne avec les enfants, ça donne un aspect plus humaniste, plus sensible. Et c'est ce qu'on a voulu développer au travers de cette campagne. Eh bien, bravo à tous les deux. Bravo, on vous applaudit. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à la quatrième catégorie de cette série de récompenses. Il s'agit de la catégorie pour la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour remettre ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Pelin, directeur général de l'UIC. Bienvenue, Jean. Merci, Elsa. Je vais donc directement vous faire... Il y a moins de nominés que dans la catégorie précédente, mais il y en a trois. Le site du TIE de la société Chimex, pour une démarche globale qui permette d'appréhender tous les aspects environnementaux. Sofim, S.A.S., site de Peruit, éco-production. Et Total Petrochemical, site de Harfleur, cellule mobile de transfert de matières dangereuses en cas d'accident de transport. La catégorie RSE étant quand même pas la plus facile, parce que ce n'est pas très visible par rapport à la sécurité et à l'environnement. Et donc, le gagnant est la société Chimex, pour une démarche globale permettant d'appréhender tous les aspects environnementaux. Donc, j'invite M. Alain Pinchard, directeur général de Chimex. Alain Pinchard, lauréat du prix RSE. Bienvenue, bienvenue. Alors, bravo, félicitations à Chimex, bon adhérent de l'UIC. C'est très bien. Donc, c'est tout à votre honneur et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette action RSE, parce que ce n'est pas forcément appréhensible par tout le monde, en une minute. En une minute, ça va être. Donc, tout d'abord, merci. Merci pour cette belle initiative. Merci d'avoir un trophée pour la RSE. On l'a vu ce matin, la responsabilité est un des socles, je pense, pour se développer, pour apporter de l'innovation et pour progresser au niveau de l'industrie chimique ou du secteur de la chimie. Alors, on a mis en place une démarche qui s'appelle Made in Chimex et qui a placé au cœur de ce développement, de l'éco-conception. On a placé l'éco-conception au cœur de notre développement. C'est une démarche qui vise à évaluer, en fait, nos procédés de fabrication. On doit apporter des produits qui sont performants, c'est certain, mais la manière de faire, la manière de produire est également importante. et la responsabilité qu'on met dans l'impact environnemental, dans l'impact sociétal ou social qu'on a sur les procédés de fabrication qu'on met en œuvre dans nos sites de production est très importante. Et donc, je veux également remercier l'UCC, les membres du jury, mais également toutes les équipes de Chimex qui se sont mobilisées pour rendre cette démarche Made in Chimex efficace, concrète et qui a porté ses fruits ces dernières années. Merci à tous. Merci beaucoup, Alain Pinchard. Merci. Alors, pour terminer cette séquence sur le Responsive Equer, nous allons maintenant passer au prix spécial du jury avec Gilles Lécuel, représentant CFE-CGC de la branche chimie. Bonjour, bienvenue. Bien, merci tout d'abord à l'UIC de permettre aux partenaires sociaux de participer à cette belle manifestation et à cette belle fête. Et merci surtout de me laisser la parole après Jean Pelin, parce que c'est pas toujours facile quand on est partenaire social d'avoir le dernier mot avec Jean Pelin. Donc, merci pour cette occasion. Et encore, vous ne l'avez pas à l'image. Sa réaction mériterait une image. Donc, comme les représentants des salariés sont toujours de grands timides, moi, je n'ai pas de liste à vous proposer puisqu'il n'y a qu'une seule entreprise dans le cadre du prix spécial du jury. Et donc, j'appelle Orion Engineering de Carbons et M. Laurent Basse et Catalina. Laurent Basse, Catalina, de Orion Engineering de Carbons. Merci de nous rejoindre pour ce prix spécial du jury. Alors, l'entreprise est souvent au service de l'art. On peut parler, par exemple, du mécénat, où le mécénat d'entreprise a permis de sauver de nombreuses valeurs d'art dans notre pays. La chimie est toujours, puisqu'elle est au service de tous, elle est toujours au service de l'art également. On peut parler des pigments, etc. Notamment, on peut parler du noir de carbone puisque l'encre de Chine n'existerait pas si on n'avait pas le noir de carbone. Donc, la chimie est bien au service de l'art. Et là, le jury a voulu récompenser un juste retour des choses. C'est l'art qui se met au service de l'entreprise et en particulier de la sécurité. Alors, Renoir avait dit la palette du peintre n'est rien, c'est l'œil qui fait tout. Eh bien, je crois que dans la sécurité, les outils qu'on met à disposition ne sont pas grand-chose. Ce sont effectivement l'œil des salariés et l'œil des gens de l'entreprise qui font tout et associer les salariés à la sécurité par le biais de l'art. Eh bien, on vous remercie. C'était une excellente idée. Félicitations. Un petit mot, peut-être, sur ce projet ? On vous donne la parole à quelques secondes. Merci. Alors, je tiens d'abord à remercier mes parents. Sans qui je ne serais pas là. Ce sera fait. Et M. Alexandre, grâce à qui je serai peut-être là un peu plus longtemps, a priori. Et le jury, bien évidemment. Non, peut-être un mot sur la démarche. Après, nous sommes en fin de matinée, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être faim, ce qui serait légitime, et je ne veux pas insister. Bon, j'ai hyper faim. Alors, je vais le faire court. Donc, l'idée... Alors, le micro, voilà, vous le posez. C'est pour répéter pour Cannes l'année prochaine. Très bien. Mais d'ailleurs, M. Pierre m'avait promis qu'il y aurait Nicole Kidman. Bon, peu importe. Elle est un peu occupée. Donc, on avait un certain nombre d'accidents sur le site. Et malgré toutes les mesures qu'on prenait, on n'arrivait pas à endiguer les quelques accidents qu'on avait, les deux, trois qu'on avait chaque année. Et donc, on s'est dit que le système que l'on avait, qui était le système classique, avec un département HSE, ne suffisait pas. Donc, on a cherché autre chose. Et on a cherché surtout à faire en sorte que les salariés prennent conscience de leurs responsabilités en matière de sécurité et deviennent acteurs, en fait, de la sécurité. Et donc, on a demandé, on a cherché à ce qu'ils changent de point de vue. Et on est passé par l'art, parce que l'art donnait un autre point de vue, une autre vision des choses. Et on les a rendus acteurs en faisant intervenir des photographes, en leur faisant faire du théâtre. Et étonnamment, ils ont adhéré. Ils ont adhéré. Ça, c'était la première surprise. Et ça nous a permis... On avait fait la couverture de l'usine nouvelle. Avec ça, ils ont été pris en photo. Alors, c'est dommage que vous ne voyiez pas ça, mais vous avez 30 personnes torse nues en photo pour montrer, justement, c'était la vision du photographe sur la sécurité, que la sécurité, c'est collectif, qu'on est des humains, qu'on est fragiles. Et donc, ça a permis d'ouvrir un débat et ça a permis de se dire, au final, OK, on est tous responsables et on va tous être acteurs de notre sécurité. Donc, un autre regard sur la sécurité par le biais de l'art et le message passe. Et on se sent investi et on comprend le pourquoi et on le met en pratique. C'est ça ? C'est ça. Parfait. Un grand merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501